Voici une question sans réponse préformulée. Ursula effectue les opérations suivantes. Elle multiplie x par y et obtient 48. Elle multiplie y par z et obtient 80. Elle multiplie z par t et obtient 120. Ensuite, elle multiplie t par 14 et elle obtient 168. Question, que vaut x? Écrivons ces opérations. Donc, d'abord, elle multiplie x par y et obtient 48. Donc, x fois y est égal à 48. Ensuite, elle multiplie y par z et obtient 80. Donc, y fois z vaut 80. Ensuite, elle multiplie z par t et obtient 120. Donc, z fois t est égal à 120. Et puis, elle multiplie t par 14 et obtient 168. Donc, t fois 14 est égal à 168. Nous avons rédigé les opérations dans l'ordre où elles ont été données. Donc, dans cet ordre-là. Maintenant, nous allons calculer dans l'autre ordre parce que cette dernière égalité permet de trouver t. Puisqu'elle exprime que 14 fois t est égal à 168, il suffit de diviser 168 par 14 pour trouver le t. Donc, t, c'est 168 divisé par 14, c'est-à-dire 12. Dans l'égalité précédente, nous pouvons remplacer le t par 12. Ainsi, nous obtenons 12 fois z est égal à 120. D'où nous déduisons que z doit être 120 divisé par 12, c'est-à-dire 10. Maintenant, nous connaissons z. Donc, dans cette égalité-là, nous pouvons remplacer le z par 10 et nous obtenons 10 fois y est égal à 80. D'où nous déduisons que le y doit être égal à 8. Comme nous connaissons le y, nous pouvons remplacer là-dedans le y par ce 8. Nous obtenons alors 8 fois x est égal à 48 et par conséquent x est égal à 48 huitièmes, c'est-à-dire 6. Donc, la bonne réponse à la question posée, c'est 6. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Sous-titrage Société Radio-Canada